Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous. Ici Noémie du podcast So It Is, du label PodCut. Dans ce numéro de Watchlist, de PodCut également, on va vous parler d'une série sortie le 25 décembre 2020 sur Netflix qui mêle le romantisme, l'intrigue et des robes empires avec des couleurs improbables. Mais pour vous parler de cette série Je ne suis pas seule, je suis avec Audrey. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Audrey, est-ce que tu veux nous parler de ton podcast ? Oui, alors moi aussi je fais partie du label PodCut avec deux podcasts, donc Dr. What qui vous raconte les épisodes de Dr. Who en ordre chronologique et aussi l'école des facs qui est un podcast qui parle de tech et de nouveautés numériques et donc vous pouvez me retrouver sur ces deux podcasts du label PodCut. Que je vous conseille évidemment. Alors, on va commencer, on va faire une première partie sans spoiler et puis on fera une petite annonce quand on va commencer à révéler les deux sous croustillants de la série. Est-ce que tu nous présentes un peu la fiche technique de la série s'il te plaît Audrey ? Oui, avec plaisir. Alors la chronique des Bridgerton s'est dispo sur Netflix comme l'a dit Noémie tout à l'heure depuis le 25 décembre. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison de huit épisodes qui font entre 57 et 73 minutes. Donc c'est pas beaucoup d'épisodes mais ça dure quand même un petit temps, n'est-ce pas ? La série est dirigée par Chris Van Dussen. Elle est produite par Shonda Land, la compagnie de Shonda Rims qui a la production de séries très connues telles que Grey's Anatomy, Scandale ou How to Get Away with Murder. Et là, en lisant ça, je me dis j'ai vu ces trois séries. Pour l'instant, il y a donc une seule saison de disponible. On est quasi sûr vu le succès qu'a eu Bridgerton qu'une deuxième saison va sortir. Et il y a aussi des rumeurs qui concernent huit à neuf saisons, autant de saisons que le nombre de livres de Julia Quinn puisque chaque livre se focalise sur l'histoire d'un des enfants, Bridgerton. Et est-ce que tu les as lus ces livres toi Audrey ? Je suis en train de les lire. En fait, j'ai tellement aimé la série que j'ai une liseuse et je me suis procuré les e-books de tous les livres. Et pour l'instant, je n'ai pas encore commencé mais je vais foncer dedans à tête baissée dès que j'aurai à cinq minutes parce que vraiment genre j'ai adoré l'univers et ça me... Enfin, on en parlera plus tard mais ça m'a rappelé des bons souvenirs de Jane Austen et de ce type de littérature et du coup j'ai très hâte de découvrir les bouquins. Et toi Noémie, tu les lis ou pas ? Alors je les ai... Non non, je ne les ai pas lus et ils sont pas du tout sur ma pile à lire mais bon je pense que ça doit vraiment être assez chouette. J'aime bien ce genre de littérature. Moi aussi. Alors on enchaîne sur le synopsis. Alors cette saison 1 des chroniques de Bridgerton se concentre sur l'histoire de la fille aînée, Daphné. Alors il faut savoir que les Bridgertons ont une petite particularité, c'est qu'ils sont nommés avec une initiale commence dans l'ordre alphabétique. C'est plus simple quand on ne sait plus qui sont ses enfants puisqu'ils sont huit. Donc Daphné, c'est la quatrième et c'est la première fille. La chronique des Bridgertons, c'est un drame romantique d'époque qui se déroule dans l'Angleterre de l'époque de la Régence, donc au début du 19ème. Et c'est un peu un mix entre les adaptations des romans de Jane Austen et de Gossip Girl. On suit l'histoire de la prolifique couvée des Bridgertons avec tous les frères et sœurs qui naviguent dans les eaux agitées du bon monde londonien où le scandale les attend à chaque tournant. Alors la saison 1 est centrée sur la romance de Daphné avec Simon Bassett, le duc de Hastings. Et voilà, et donc l'entrée de Daphné dans le monde, puisqu'on est au 19ème, donc il y a une présentation à la reine et à la cour. Donc cette entrée de cette jeune débutante dans le monde va être perturbée par l'affreuse Lady Whistledon qui écrit dans une espèce de petit feuillet mondain tous les scandales de la cour. Et donc on va suivre leur histoire par le regard de Lady Whistledon qui est quand même un peu impliquée dans ce petit monde. Oui, c'est vraiment Gossip Girl saupoudré de début 19ème en Angleterre. C'est ça, oui, non, c'est vraiment les gossips, c'est le mécanisme principal, mais c'est ce qu'on retrouve dans les séries de Shonda Land et de Shonda Rhimes avec ce mécanisme de la voix off qui vient nous mettre dans une position où on sait tout, où on nous raconte tout et on a les pensées des personnages en direct de leur tête. Donc ça, c'est un mécanisme qui est courant chez elle, qui n'est pas désagréable. Pour parler de cette voix off, c'est la voix off de Julie Andrews, qui joue la voix de Lady Whistledon. Moi, c'est la seule que je connaissais au début, quand j'ai commencé à regarder, mais il y a des acteurs qui sont quand même un peu connus. Madame Bridgerton Maher, qui est jouée par Ruth Gemmel, elle est connue pour des rôles dans la série Utopia et dans cinq épisodes de Penny Dreadful. Anthony Bridgerton, qui est joué par Jonathan Bailey, est connue pour un rôle dans Broadchurch, mais aussi dans l'épisode 5 de la saison 8 de Doctor Who. Est-ce que tu l'avais repéré ? Pas du tout. Je suis nulle pour ce genre de choses. Une fois que les personnages sont sortis de leur contexte, les acteurs, j'ai du mal à les reconnaître. C'est terrible, c'est terrible. Et puis, il y a bien sûr les deux héros de la saison, donc Phoebe Dinvor, qui interprète Daphné. Alors, Phoebe, elle a 25 ans, on l'a vu dans les saisons 1 et 2 de Snatch, aux côtés de Rupert Grint. Alors, la série est visible sur Apple TV. Et elle rejoint par la suite le casting de la série Younger, qui visiblement n'est pas encore diffusée en France, qui raconte l'histoire d'une femme de 40 ans, qui se fait passer pour une femme plus jeune. Et puis, il y a Regé-Jean Page, qui est le gros gros zatous charme de la série. Donc, c'est un acteur d'origine Zimma Bowen et apprend le théâtre à Londres à partir de ses 14 ans. Il a joué dans plusieurs feuilletons et aussi dans une série judiciaire de Shandai Rimes qui s'appelle For the People, que je n'ai pas vu non. Moi non plus. Alors, on va commencer la partie des spoilers avec un premier tour de table. Qu'est-ce que tu as pensé des chroniques de Bridgerton ? Alors, je ne sais pas si on va être d'accord, mais moi, j'ai adoré. J'ai adoré pour plusieurs points, évidemment. Donc, déjà, toute la panoplie de personnages qu'on a, la palette, est très intéressante. Parce que même si on suit dans cette saison principalement Daphné, son arrivée dans le monde mondain et ses petites histoires d'amour, etc., on a aussi une belle palette de ses frères et sœurs, déjà, vu qu'ils sont un milliard, n'est-ce pas ? Et aussi, de tout le voisinage et de tous les personnages qui peuvent apparaître au fur et à mesure de l'histoire. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on pouvait avoir des personnages peut-être clichés par moment, mais on a surtout des personnages qui ont tous leurs propres histoires. Et justement, c'est ça qui est bien amené, comme ça vient d'un livre à la base, c'est que chaque livre étant associé à un des enfants Bridgerton, on va donc normalement, j'espère, on verra par la suite, avoir des personnages vraiment creusés et pas juste creux et inintéressants, comme il peut y avoir des fois dans les personnages secondaires. Là, j'ai l'impression que, vraiment, le travail a été fait en sorte qu'on puisse s'attacher à plein de personnages, même si on parle beaucoup de Daphné dans cette première séance. J'ai parlé que des Bridgerton, mais il y a quand même les fameux Featherington, la famille d'en face, qui est, comment dire, haute en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, c'est vrai que mon cœur a beaucoup battu pour les Featherington et pour leur espèce de drame de la déchéance que j'ai trouvé très chouette. Et ce que tu disais sur les personnages me faisait penser que c'est vrai qu'on avait aussi les personnages de la haute noblesse qui sont très mis en valeur, mais que finalement, un personnage comme la couturière n'était pas négligé et elles avaient quand même une certaine épaisseur qui n'était pas forcément évidente. On aurait pu se focaliser uniquement sur la haute société. Finalement, quelque part, même historiquement, c'est assez juste, une montée de la bourgeoisie et de la bourgeoisie laborieuse qui est assez intéressante. Oui, tout à fait. En plus de tout ce côté personnage, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance et l'époque de la série. En fait, je suis une grande fan de tout ce qui concerne les œuvres de cette époque. Donc, tout ce qui est Jane Austen, etc., etc., mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc, clairement, j'étais plongée dedans en mode « Wouh, trop bien ! » Parce que, pour la petite anecdote, j'ai découvert les chroniques de Bridgerton grâce à un TikTok. D'accord. Et vraiment, c'est un TikTok où, en fait, quelqu'un dit, devant son miroir et ce film, et dit « Jour 1 de regarder Bridgerton ». Ensuite, tu as « Jour 2 de regarder Bridgerton », et ainsi de suite. Et après, t'as « Jour 7 de regarder Bridgerton », où la personne parle avec un accent anglais coupé au couteau, a une petite tasse de thé dans la main et a une robe en pire, tu vois ? Enfin, genre, très cliché. Mais j'ai vu le TikTok et je me suis dit « Qu'est-ce que c'est que cette série ? Je dois la regarder ! » Donc, forcément, moi, ça me plaît. Et en plus, quand je parle d'ambiance, je parle aussi des images. Je trouve que la série est magnifique aussi dans le cadre et dans les couleurs, la colorimétrie de l'image, etc. Beaucoup aimée. Parce que, justement, ce qui n'est pas forcément le cas dans des œuvres comme les reprises de Jane Austen, comme le film « Orgueil et préjugé », avec, comment il s'appelle, Keira Knightley, contrairement à ce film qui est beaucoup plus gris, on va dire « Angleterre pluvieuse », je trouve que, justement, Bridgerton est très haute en couleurs et j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça très joli à regarder. C'est vrai que, moi, Bridgerton, quand j'en parle en général, je dis que c'est un petit peu... Alors, c'est positif et négatif, c'est que c'est un bonbon. Alors, il y a ce côté parfois très, très sucré qu'on met beaucoup, mais il y a aussi ce côté acidulé des couleurs. J'ai les Bridgerton qui ont une palette de couleurs un peu plus douces que les Featherington. Il y a quand même du lilas partout, je veux dire la plante, hein. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de couleurs de violette, très, très peps. Hum, hum. Il y a du jaune, surtout. Hum, hum, hum. Voilà, et en même temps, si on est particulièrement rigoureux d'un point de vue des costumes, il faut éviter de trop regarder la série. Enfin, il ne faut pas la regarder pour la rigueur des costumes, parce qu'il y a vraiment des libertés qui sont prises, surtout sur les costumes de la reine, d'ailleurs, qui ont un peu 50 ans de retard par rapport à la... Mais ça fait partie du personnage de la reine, qui d'ailleurs est un personnage assez intéressant. Oui, tout à fait, qui est très Marie-Antoinette-esque. Avec un peu plus de côté son, puisque c'est la reine Charlotte, qui est l'épouse de Georges III, qui était surnommée le Mad King, comme dans Game of Thrones, mais qui, lui, était juste fou et qui n'a pas brûlé les gens. Enfin, pas trop. Et puis, tu voulais parler, je crois, aussi du moment où Netflix l'a sorti. Et moi, j'avoue que ça a beaucoup fait pour me séduire aussi. Alors, je travaillais dans le commerce, donc j'ai très rarement des vacances. Et cette année, j'ai réussi, chose miraculeuse, à poser ma semaine entre Noël et le Nouvel An. Et Netflix a sorti sa série le 25 décembre. Donc, clairement, meilleur moment, meilleur timing. Et j'ai bingé... Je crois que j'ai regardé le dernier épisode, le 31. Écoute, oui, moi, ça a vraiment fait partie de pourquoi j'ai aimé la série, entre autres. C'est parce que c'était parfait pour Noël. C'est vraiment, maintenant, pour moi, une série de Noël. Je pense que s'il la sortait à un autre moment, je regarderais peut-être avec moins de précipitation. Mais là, c'est vrai que c'est un moment où les gens ont parfois du temps et que c'est complètement le genre de série que je peux regarder avec ma mère, avec un chocolat chaud ou un plaid et un plaid. Et du coup, moi, voilà, ça m'a beaucoup plu et ça a fait que moi, je pense, je l'ai vu en deux jours. Encore plus vite que moi. En vrai, j'avais envie de beaucoup plus binge-watcher, mais je me suis retenue parce que j'avais envie... Comme j'ai vu qu'il y avait 8 épisodes, j'avais envie d'en profiter un petit peu. Ah, tu voulais faire durer. Ouais. Tu voulais faire fondre le bonbon. Alors, c'est vrai que la série, elle était déjà relativement attendue parce qu'il y a eu une grosse campagne de com' de Netflix. Et puis, une fois qu'elle a été passée et qu'une semaine ou deux sont passées, il y a eu quelques controverses, notamment autour de la question de la scène de viol dans l'épisode 6. L'épisode 6, c'est un épisode un peu particulier. Contrairement aux adaptations des romans de Jane Austen, où d'habitude, ça se finit au moment du mariage. Là, c'est pas le cas. À tel point que moi, quand j'ai senti que le mariage allait arriver, j'étais, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il reste encore 2 ou 3 épisodes. Comment ils vont meubler ? Parce que s'il y a le mariage, c'est la fin. Et puis, il y a ce fameux épisode 6 qui est un peu l'épisode du cul, l'épisode d'après la... Ah oui, ça, il faut peut-être qu'on en parle parce que pour une série qui se consacre à l'époque de la régence anglaise, on a l'habitude d'amour assez chaste et de baisements qui sont le summum de l'érotisme. Là, dans Bridgerton, on a quand même une... En fait, ça commence comme ça, sauf style pour Anthony qui, dès le premier... Dès, je pense, les 10 premières minutes du premier épisode est déjà en train de s'enveiller en l'air d'un côté derrière une salle de répète. Ça commence très chaste et très mignon parce que Daphné... En fait, comme on suit le point de vue de Daphné, on a vachement le côté démarrer dans la vie et faire la cour et blablabla. Et elle a beaucoup cette notion d'honneur, etc. C'est très, très important pour elle de représenter sa famille parce que c'est la première fille de la famille à entrer dans le monde. À partir de 2-3 épisodes plus tard, tu sens que ça ne va pas durer longtemps. Et l'épisode 6, c'est un peu le moment où boum-badaboum, tout s'étale, quoi. Ah, c'est l'explosion. C'est rare qu'on voit les gens faire l'amour dans Danton Abbey et notamment pas dans les bibliothèques. Mais là, par contre, on y a le droit. Là, ça y va. Et partout, dans tous les recours. C'est ça. Littéralement, on n'y passe à rien pour rien. Voilà. Et donc, c'est vrai que dans le 6e épisode, Daphné se rend compte que son époux Simon refuse de jouir en elle et d'éjaculer en elle parce qu'il ne veut pas d'enfant. Alors ça, elle ne le sait pas encore. Mais il y a une scène où elle le chevauche et elle reste et elle le maintient de tout son poids et elle le force alors qu'il dit non à finir l'acte sexuel en elle. Et donc, c'est un viol et c'est un viol conjugal et c'est un viol conjugal dans une configuration qui est peu habituelle dans les représentations cinématographiques puisque c'est l'homme qui en est victime. Alors du coup, ça a fait beaucoup discuter pas tant pour la représentation de cet acte que par le fait que c'est pas traité comme tel. C'est-à-dire que personne n'intervient ou ne raconte la scène en disant que ce qui s'est passé n'était pas bien et personne ne se sent particulièrement mal après. Simon, Simon se sent pas bien, la victime se sent pas bien mais voilà, il n'y a pas de réalisation du côté de Daphné et c'est sans doute ça qui a le plus posé le problème. Je sais pas toi ce que t'en as pensé, est-ce que c'est un moment qui t'a interpellé, qui t'a choqué ou tu l'as repéré qu'après ? Alors moi, ça m'a choqué et moi je l'ai regardé avec la personne qui partage mon canapé. On a mis en pause après cette... Enfin, à la fin de l'épisode, on a mis en pause, on n'a pas continué à regarder, on en a discuté et on était tous les deux assez choqués et du coup après on a fait notre petite recherche et tout ça et apparemment la scène existe aussi dans le livre. C'est pas une volonté de mettre cette scène dans la série pour la mettre dans la série, c'est vraiment un suivi de l'histoire telle qu'elle est écrite dans les bouquins et elle avait déjà apparemment fait pas mal polémy. Oui, en fait, moi je trouve ça intéressant parce que j'ai pas trop regardé sur internet ce qu'ils s'en disaient, on va dire, ce que les gens, les journalistes ou les gens disaient sur les réseaux sociaux à propos de cette scène mais la configuration dans ce sens est intéressante à voir, elle peut être très choquante. Je crois qu'il y a d'ailleurs un warning au début de cet épisode-là. Il y a un warning sur les scènes sexuelles sur tous les épisodes en fait. Maintenant je pense qu'ils s'embêtent plus chez Netflix dès qu'il y a du sexe à un moment dans la saison où ils te le mettent direct. Mais oui, en fait, je trouve ça intéressant qu'ils l'aient placé. Après, est-ce que c'était nécessaire ? Je ne sais pas mais dans l'histoire, c'est un élément d'un souci dans le couple de Daphné et Dudu. Ça ne m'a pas choquée parce que je sais que ça reste quand même une série et que je ne prends pas les choses trop à cœur, etc. Il y a aussi le fait que c'est une représentation dans le sens où on n'a pas l'habitude de le voir. Donc ça m'a surpris et je pense que la personne qui a partagé mon canapé était beaucoup plus choquée que moi. Ça entraîne une autre thématique dans l'histoire puisque l'histoire, c'est que Simon refuse d'avoir des enfants parce que ses rapports avec son père sont extrêmement troubles. Et du coup, j'ai trouvé que cette thématique-là du désir d'enfant, du non-désir d'enfant, de la douleur que ça peut être quand on espère être enceinte, d'avoir ses règles est bien traitée et aussi de la peur qu'on peut avoir de transmettre un héritage. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une thématique intéressante qui vient sur la fin de la saison et voilà, ça m'a plu et j'ai trouvé que c'était pas mal traité et un peu moins sucré que le reste. Oui, tout à fait. Et puis, il y a eu d'autres polémiques qui tournaient autour de la question de la couleur de peau de certains acteurs puisque notamment la reine et le duc sont des acteurs racisés. C'est un sujet qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout traité en tant que tel tout le début de la saison jusqu'à ce que le personnage de la tante du duc prenne la parole et dise mais nous sommes arrivés à ce stade-là parce que la reine elle-même est noire. Alors voilà, il y a la question est-ce que la couleur de peau est assez bien traitée, assez bien mise en valeur ou est-ce que ça reste quelque chose d'un petit peu cosmétique ? Oui, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, pour moi, j'imagine qu'il y a certainement des gens qui vont dire ou qui vont dire sur les réseaux ou quoi que c'est historiquement pas intéressant et patati et patata mais en même temps, c'est une série qui prend beaucoup de liberté avec ce qui était ou non réel vis-à-vis de cette époque rien que dans les costumes comme tu l'as dit tout à l'heure mais sur plein de points. Donc moi, au contraire, j'ai trouvé ça bien et intéressant d'avoir... Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça cool d'avoir un effort de ce côté-là même si ça ne devrait pas être un effort et qu'on ne devrait même pas le remarquer. On va passer à des questions extrêmement cruciales. C'était qui ton personnage préféré ? Toi, quel est le personnage qui t'a le plus plu dans toute cette galerie ? Alors moi, j'ai de la chance parce que c'est une Bridgerton donc potentiellement, ça sera l'héroïne d'une saison. Donc mon personnage préféré, c'est Héloïse Bridgerton qui est donc la petite sœur bien que l'actrice qui l'incarne soit plus vieille que celle de Daphné. La petite sœur de Daphné et qui n'a pas envie de faire la belle ou de choper un mari tout de suite, en gros. Elle m'a fait rire, elle a l'air très mignonne, curieuse et passionnée par des études plutôt que par la mode. J'ai hâte d'en savoir beaucoup plus sur elle. Donc j'ai fait un petit topo sur l'actrice qui jouait son personnage. Donc elle est jouée par Claudia Jessie qui est née le 30 octobre 89 qui est anglaise forcément et qui n'a pas eu spécialement de rôle principaux dans des séries ou dans des films mais on a pu la voir apparaître dans Doctor Who, dans Call the Midwife ou encore dans Love Seek. Donc évidemment, je ne l'avais pas reconnue dans Doctor Who, ne me posez pas la question, je ne reconnais personne dans les séries. Par contre, son personnage, je l'ai beaucoup beaucoup aimé et du coup, j'ai hâte d'avoir son entrée dans le monde et de voir ce qu'elle va pouvoir bien faire de toutes ses passions et ses envies parce que clairement, trouver un mari doit être à l'avant-dernière position. Alors c'est assez drôle parce que les deux personnages principaux qu'on a choisis sont des personnages qui sont mis en miroir et qui sont très copines puisque moi, mon personnage préféré, c'est Pénélope Featherington jouée par Nicola Marie Kuglan, je prononce sans doute si elle est mal, qui a joué dans Derry Girl qui est dispo aussi sur Netflix et qui est aussi une actrice engagée et tout et je la trouve très très chouette. Pénélope Featherington, c'est une jeune fille qui débute, qui est la dernière d'une fratrie de trois filles et qui ressemble un petit peu aux méchantes sœurs dans Cendrillon. Je trouvais que ses sœurs c'est tellement j'avote Anastasie. Elles sont affreux. Oui, j'ai pas arrêté de dire ça à la personne qui partage mon canapé. En plus, c'est exactement ça. Même dans les tenues et tout, quand on regarde vis-à-vis du dessin animé, c'est exactement ça. Et j'ai trouvé que Pénélope, qui est la grande copine d'Héloïse, c'est un personnage assez intéressant parce qu'elle est tiraillée entre un désir amoureux naissant et en même temps sa volonté d'aider une de ses cousines qui est dans une situation difficile puisqu'elle est enceinte et que ça se fait pas et qu'elle n'est pas mariée, etc. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant d'avoir ce personnage qui est un peu plus complexe et pas seulement univoque et qui se débat avec ses démons et dont on apprend à la fin qu'elle a un rôle particulier, n'est-ce pas ? Tout à fait. Mais surtout que Pénélope, je l'ai trouvé super, super intéressante parce que c'est une héroïne comme une autre mais elle a des côtés vachement sombres et ça prend tout son sens à la fin de la saison mais elle a des côtés très très sombres qui mettent en valeur un personnage qui n'est pas contrairement à ce qu'on pourrait penser au tout début qui n'est pas juste un petit personnage édulcoré et mignon. Elle a envie d'être gentille mais elle peut sortir les griffes, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Alors pour finir ce podcast, est-ce que tu as donc on a dit que cette série de Bridgerton est très liée à la littérature de Jane Austen et à l'ambiance régence anglaise ? Est-ce que tu as des recos de films ou de séries et peut-être des recos qui sont liés à l'univers de la littérature de Jane Austen ? Alors oui, tout à fait puisque comme je l'ai dit plus tôt, je suis très très fan de tout ça. J'ai même une très belle édition complète de Jane Austen dans ma bibliothèque alors c'est pas pour rien. Donc je recommanderais surtout les séries BBC d'Orgueil et Préjugé ou de Raison et Sentiment parce que, bon, les films sont très bien mais les séries BBC sont beaucoup plus longues donc ça fait durer le plaisir, n'est-ce pas ? Pour les fans de séries à l'accent bien britannique, je recommanderais aussi la série incroyable qui s'appelle Downt on the Bay qui est terminée maintenant et il y a même un film pour faire un petit bonus à la fin qui est un bijou qui a été pendant longtemps dispo sur Netflix mais malheureusement qu'il ne l'est plus actuellement et qui est dispo uniquement la dernière saison sur Amazon Prime Video donc avec moins de robes en pire mais plus récents, je vous conseille aussi dans la même mouvance de femmes fortes et indépendantes, le film Little Woman qui est adapté du roman des Les Quatre Filles du Docteur March qui est sorti il y a quelques temps maintenant mais qui reste très très récent. Qui est sorti pour Noël dernier. Et toi Noémie, est-ce que tu as des choses à me recommander ? Alors, je vais vous recommander le film que j'ai regardé cette semaine avec la personne qui partage mon canapé et j'étais hyper surprise parce qu'il était très captivé. Ça s'appelle Orgueil, Préjugé et Zombie et alors il y a une BD et puis il y a aussi un film qui est sorti en 2016 ce qui n'est pas dispo sur les applis de streaming mais si vous demandez à un cousin anglais peut-être qu'il vous enverra une cassette, j'espère. Alors, ça reprend exactement l'intrigue d'Orgueil et Préjugé. On retrouve les mêmes personnages, on retrouve parfois même des vrais bouts de Jane Austen dedans avec du texte intégral dans les dialogues. Quand on connaît les livres comme moi, on est tout content de parfois pouvoir finir les dialogues. Et voilà, et dedans, il y a des zombies donc c'est super drôle, c'est relativement moqueur. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce film. Je me le note parce que je l'ai en livre. Tu ne l'as pas vu ? Non, c'est pire, j'ai le livre depuis moult dans ma bibliothèque et je ne l'ai jamais ouvert. Donc je me note de demi-mètre. Alors vraiment, c'est super drôle. Eh bien, on espère que vous prendrez du plaisir dans les chroniques de Bridgerton, on vous fait des bisous et à très bientôt pour un prochain watchlist. Merci beaucoup Audrey. Avec plaisir. N'hésitez pas à écouter l'ensemble des podcasts du Label Podcast. Des bisous. Plein de bisous, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501